« Coucou maman, j'espère que tu vas bien. Je pense à toi toute la journée, les heures, les minutes. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aimerai pour toujours. » Avec des petits cœurs. J'appelle Rachel et je lui dis « Tu es victime d'une erreur judiciaire. On va se battre jusqu'au bout pour récupérer tes enfants. » J'ai hurlé. J'entends plus rien à partir de ce moment-là. J'entends plus rien. Cette maman qui ne veut qu'une seule chose, c'est savoir comment a été son enfant et savoir ce qu'il a, se retrouve à être accusée d'inventer, de créer le trouble. Le juge est convaincu. Il est convaincu par le rapport qu'il a affaire à quelqu'un d'extrêmement dangereux pour ses enfants. Toi, à cette époque-là, tu avais besoin d'aide ? Oui, je ne savais pas que ça allait se retourner contre moi après. Il pourrait bien être autiste celui-là. Peut-être bien qu'on pourrait se pencher sur la question quand même. Ça pourrait être intéressant. Jamais un travailleur social ne fait cette démarche-là. Il y a des recommandations avec plein de bilans standardisés qui existent et ils ne sont pas utilisés une seule fois. On a proposé au juge de le former, de l'informer. Aucune réponse à nos courriers. L'aide sociale à l'enfance ne peut plus rien justifier, mais il continue avec rien en fait. Il y a des dérapages d'où personne ne se sent vraiment responsable. C'est tellement injuste. Et donc on en est là. C'est-à-dire nulle part en fait. Bonjour maman. Coucou mon chéri, ça va ? C'est bon, je te vois. Dans 15 jours ? Je te fais des gros bisous et je t'aime très 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 fort. C'est bon, je suis. Au revoir maman.